Cela fait dix ans que Mehdi Nemouch et Nasser Bendrer se sont rencontrés pour la première fois. Nous sommes en 2019 à la prison de Salon-Provence dans le sud de la France. D'après le personnel, c'est là que Mehdi Nemouch s'est radicalisé. Mehdi Nemouch montrait des signes de radicalisation. Il refusait tout contact avec le personnel féminin. Il portait une djellaba, une longue barbe et pratiquait le prosélytisme. Ce monsieur s'est fortement radicalisé, rassemblant autour de lui, adoptant des comportements inquiétants, radicaux. C'est évidemment une constante dans l'évolution pénitentiaire de plusieurs détenus. L'administration pénitentiaire sait qu'il existe un groupe de radicalisés. Des rumeurs d'un attentat aux explosifs au sein de la prison circulent. Du coup, le groupe est séparé. Mehdi Nemouch est transféré à Avignon. Ce qui lui déplait fortement, il rentre dans une colère noire. Selon l'ancien directeur, Mehdi Nemouch lui aurait dit « Vous les suppos de votre République, vous devriez me supprimer physiquement. Car dès que j'en aurai l'occasion, je n'aurai de cesse d'éliminer le plus de personnes. » Pour Nasser Bendraer, le portrait est différent. Il est décrit comme quelqu'un de normal, sous l'influence de Mehdi Nemouch, mais dont la radicalisation est supposée. Pour ses avocats, les enquêteurs noircissent son image en prison. « Un procès verbal qui a été rédigé par des enquêteurs belges, qui reprennent l'entièreté du dossier pénitentiel de M. Bendraer, qui est quand même un très gros dossier pénitentiel, parce qu'il fait 260 pages, et qui n'en extrait que des éléments négatifs, et en font un résumé sur quatre pages, qui ne tiennent pas compte de tous ces congés, ces remises de peine, etc. Et ça, je trouve que ce n'est évidemment pas très objectif. » Les avocats de Mehdi Nemouch ne nient pas sa radicalisation, mais contestent les dires de son ancien directeur. De leur côté, les partis civils rappellent que quel que soit le comportement en prison, cela n'empêche pas de commettre des méfaits une fois sortis.